Coucou ! Suite à l'article que j'ai écrit sur Patreon sur être une femme en Géorgie, il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont inquiétés. Alors je voulais juste remettre les choses au clair. Pour moi, il s'est strictement rien passé, mis à part la charge émotionnelle qui a été très difficile à gérer. Mais je me suis bien entourée et ça a été. Quand je suis allée en Géorgie, en fait, la relation au patriarcat, ça a été vraiment un déclic. Là-bas, tout est plus extrême. Mais en fait, je me suis rendue compte qu'en France, on avait aussi beaucoup de chemin à faire par rapport à cette société dans laquelle on a grandi et qui traite principalement l'hétéropatriarcat, comment le père peut faire des choix pour la famille. Et au final, on trouve ça normal. Et j'ai beaucoup questionné ça quand j'étais en Géorgie. En fait, ça m'a énormément choquée. Et quand je suis rentrée et que je me suis rendue compte qu'en fait, on avait aussi ça dans une moindre mesure, sûrement par rapport à la Géorgie. Mais oui, ça, ça m'a beaucoup dérangée. Si jamais vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe en Géorgie, il y a un film magnifique qui s'appelle Dédé. Je vous mets le lien dans la description. Et ça retrace les traditions qu'il y a en Swanety. Donc la Swanety, c'est une région au nord-ouest de la Géorgie qui est restée très conservatrice. Et c'est hyper intéressant de voir les différentes séquences du film. Parce que là, on trouve vraiment différents moments de la vie en Géorgie. Le film n'est pas censé se passer aujourd'hui, mais on va dire il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Donc déjà, ça peut vous donner un ordre d'idées aussi. Et de le montrer avec des images, en fait, comment la femme, quels sont les rôles qui sont attendus des femmes en Géorgie. Donc là, je suis rentrée en France. On est au début du mois de septembre. Et quand je suis rentrée, je suis rentrée début août. Et un ami de ma promotion qui est venu me voir et qui m'a parlé d'un podcast hyper intéressant qui s'appelle Le cœur sur la table et qui questionne comment ça se passe dans les relations amoureuses, justement, par rapport à cet hétéropatriarcat. Pour les femmes, l'enjeu de validation se déplace donc légèrement. Le référentiel, c'est toujours le regard des hommes, mais pas le fait d'obtenir du sexe. Plutôt l'amour, l'affection, l'estime et l'admiration qu'on espère susciter. L'enjeu, c'est d'être plaisante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je voyais le filmiste de loin, franchement, sans me sentir impliquée. Mais comme j'ai été dans ce pays où tout était plus fort, aujourd'hui, je le regarde avec un œil complètement différent. Et je trouve que ce podcast a réussi à mettre des mots sur des choses que je ressentais et que je pensais. Et je trouve que c'est une très bonne introduction quand on est prêt à s'ouvrir à ces facettes-là. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vivement ce podcast. Il y a aussi les couilles sur la table, donc là, qui est plus axé sur les relations sexuelles. Le cœur sur la table, c'est plus par rapport à la relation amoureuse ou aux relations amoureuses. J'ai beau avoir fait des études dans le supérieur, je me rends compte que j'ai pas été du tout éduquée à ce sujet. Et je suis pas la seule à me sentir comme ça. Je crois que ça va être un long chemin personnel et collectif de faire évoluer nos pratiques et nos relations vers quelque chose de plus sain. Parce qu'au final, il y a plein de choses qui viennent de blessures qu'on peut traîner depuis longtemps. Et au final, on se retrouve dans des relations toxiques. Alors que si on avait compris certains mécanismes, on pourrait mieux se défendre par rapport à ça ou au moins faire des choix qui nous mettraient dans des situations qui seraient plus confortables. Et aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait, on a encore, en tant que femme, beaucoup de la culture du viol qui reste dans nos mentalités. Alors, bon, bien sûr, il y a des fois, il y a des choses qui sont évidentes. Mais le problème, c'est pas dans les choses évidentes, en fait. C'est dans les choses qui sont très subtiles, pour lesquelles on pourrait se dire, ah non, mais en fait, c'est rien. Mais en fait, c'est pas rien. C'est pas OK. Le consentement, c'est important. Il faut du consentement. Il faut discuter dans les relations. Et par rapport à ça, il y a un compte Instagram incroyable que j'ai découvert en Géorgie, il y a une Française qui s'appelle Orgasme et moi. Et ce compte est là pour découvrir et j'espère pour vous pratiquer la sexualité positive et justement s'éduquer au consentement, s'éduquer aux choses qui sont OK et pas OK. Parce que c'est pareil, dans les sociétés, on a des schémas qui sont déjà préconçus, qui nous font croire que, en fait, nos relations doivent être comme ça. Que ça soit relation amoureuse ou sexuelle. Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de vivre des relations différemment, mis à part cette pression de la société ? Et ce que je trouve génial avec ce compte, c'est que c'est vraiment pratique et concret. Et c'est... Des fois, je trouve que c'est ce qui manque. Parce que autant avoir des podcasts pour se nourrir et lire des livres, etc., c'est hyper intéressant. Mais là, ce que je trouve génial, c'est qu'à chaque fois, elle prend des exemples concrets et c'est régulier dans le temps parce qu'elle produit du contenu tous les jours, presque. Charline, donc la propriétaire de ce compte. Et voilà, ça a aussi... Aujourd'hui, en fait, je voulais faire un point par rapport à cet article pour sourire à d'autres choses et aussi donner des ressources pour les personnes qui sont intéressées. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais en fait, j'attendais le bon moment pour faire ça. Là, c'est vrai que ces derniers mois, je me sentais plus d'écrire et de tester un autre support pour développer ma créativité. Mais voilà, il me semblait important de faire un point sur ces choses-là, surtout par rapport à ces derniers écrits qui a fait questionner beaucoup de personnes. Mais voilà, je vous dis que tout va bien et c'est hyper important de prendre soin de soi, de s'aimer et surtout de se suffire à soi-même. C'est là où j'en suis actuellement, d'un point de vue personnel. Et je suis très contente que cette expérience en chirurgie m'ait fait grandir. Je me sens pas plus forte parce que... parce que j'ai pas envie, en fait, d'être dans une façade et être fort, ça veut, pour moi, ça veut juste dire avoir une façade. Mais ça veut pas dire qu'on en sort grandi ou quoi que ce soit. Donc, j'ai juste envie de dire que je me sens grandi, mais pas que je me sens plus forte. Et par rapport à tout ce pouvoir féminin, j'ai envie aujourd'hui de vous partager une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ido Pimenta. Donc, elle est colombienne et canadienne. Et quand j'écoute ses chansons, il y en a certaines qui me redonnent une force incroyable. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais finir la vidéo par ce partage-là. Voilà, je vous laisse écouter l'extrait et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Allez, passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada